Dans le temps où il y avait, en France, des fées, des ogres, des esprits follets et d'autres fantômes de cette espèce, vécut un riche seigneur. On le craignait beaucoup. Après sa mort, on évitait même de passer par la lande sauvage où il était enseveli. Seule sa veuve errait tout le jour, du château à la tombe, de la tombe au château. On ira plus au poids, les lauriers sont coupés. Le bel que voilà ira les ramasser. Le château avait connu de multiples sortilèges, mais dès l'instant où était mort le riche seigneur, les charmes s'étaient évanouis et le désenchantement pesait sur toute chose. La veuve tournait et retournait les mêmes questions dans son esprit. Avait-elle réellement aimé son mari ? Son mari l'avait-il aimé ? Inconsolable, elle se faisait représenter par des acteurs toutes les péripéties de son mariage. Son père avait été un marchand prospère, mais il avait perdu son bien, et il ne lui était resté qu'une petite maison de campagne, loin de la ville. Il y vivait, retiré, avec ses deux filles. Arrête, écoute, je vais tout mouiller. Nous sommes pauvres et tu te pars comme une duchesse. Mais pourquoi ? Pour un homme que tu ne connais pas, qui a le double de tournage et qui t'a seulement regardé au bal. Et nous nous sommes croisés à la comédie. De toute façon, je n'ai pas le choix. Pourquoi ne pas lui avouer notre ruine ? Il ne voudrait plus de moi. Il ne voudrait plus de moi. Je hais l'hypocrisie. Le mariage n'a rien à faire avec la vérité. Je veux un homme qui ne se demandera pas chaque matin comment nourrir sa famille. Il me suffit qu'il ne soit ni pauvre, ni contrefait. Je veux un homme sans histoire. Que j'estimerai assez sans l'admirer trop. Je veux le calme et la tranquillité. Je veux me marier. Un point c'est tout. Mais tu ne l'aimes pas. Le mariage n'a rien à faire avec l'amour. Tu sais à quoi tu ressembles ? Un singe savant. Va voir ton petit marquis. Va t'ironer. Je suis fatigué. Ce n'est pas assez d'être ruiné. Il me faut encore supporter cette guerre perpétuelle entre mes filles. C'est ta faute, père. Tu ne prêtes attention qu'à ma soeur. Je dois lui trouver un époux. C'est pour nous une question de vie ou de mort. Et moi donc ? Tu ne veux pas rester vivre près de moi ? Depuis que ta chère mère est morte ? Faire ici la servante pendant que ma soeur se pavanera au bras de son marquis, à la promenade ? Tu la préfères. Avoue-le. Mais tu sais bien que la cadette ne peut prétendre au même soin que l'aîné. Et pourquoi ? As-tu jamais pensé à cette injustice ? Pourquoi les aînés auraient-ils tous les droits ? Pauvre cadet, débrouillez-vous. Vous êtes de trop dans les familles. On ne vous voit même pas, vous êtes transparent. Eh bien, père, sache que j'existe. Que je m'appelle Blanche. Que je ne suis pas plus bête que ma soeur. Et que je trouverai un mari avant elle. Je n'aimerai jamais un autre homme que toi. Déjà de retour. Il ne m'a pas adressé la parole. Il m'a reçu cinq minutes comme s'il me faisait l'aumône. Il m'a reléguée parmi les parents pauvres. Oh, Blanche ! Votre misère est connue. Et nous n'en sortirons jamais. Oh, Blanche ! Je suis le pâche du Seigneur de Joux. Mon maître est tombé Thieuval dans la forêt. Il a rentré. Ma maison est la vôtre. Il est blessé. Dieu qu'il est pas. On donna au voyageur blessé la chambre de la fille cadette. Je lui ai apporté un lit de poule. Ne faites pas tant de bruit, vous allez le réveiller. Comment va-t-il ce matin ? Je le mettrais d'aplomb si on m'en laisse la possibilité. Qui est-ce ? Personne. 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 Que penses-tu de l'aînée ? Elle est sage. Elle fera une excellente épouse. Vous ne songez tout de même pas à vous remarier ? Pourquoi pas. Mon veuvage a assez duré et j'aimerais enfin avoir des enfants. La vie devient chaque jour plus brève. Me ferez-vous l'honneur de venir au promenade avec moi ? Je descends. C'est tout ce qu'on raconte à son sujet. Oui, je le sais. Sa femme est morte il y a un an dans des circonstances mystérieuses. Les gens n'aiment pas les étrangers chez nous. Il n'y a pas de fumée sans feu. Cette réputation m'effraie. Moi pas. Rends-moi un service, grande sœur. Ne va pas à la promenade avec lui aujourd'hui. Que fais-tu ? Mange ! Vous n'avez pas de chance. Ma sœur déteste monter à cheval. Je vais donc seule. Non. Je vous accompagne. Quand dira votre père ? Il ne le saura pas. Déjà l'habitude du mensonge. C'est la première fois que je cacherai quelque chose à mon père. Ce sera notre mensonge. À vous et à moi. Et si vos voisins nous aperçoivent ? Je ne crains pas les bavardages. Et vous ? Est-il vrai qu'on vous surnomme la Barbe Bleue ? Vous êtes loin de votre pays, mais ici on ne parle que de vous. Et que dit-on ? Que vous êtes un grand seigneur. Que vous êtes riche. Je ne le suis plus encore qu'on le dit. Que vous êtes poète. J'ai écrit quelques vers. Un poète amoureux des femmes. Je les aime, à ma façon. Il paraît que vous êtes violent. J'ai appris à régler mes affaires par moi-même. D'autres murmures ? Quoi ? Que vous êtes fou. Je le suis sans doute. Mais assez généreux pour sauver une jeune fille qui se trouve en grand danger. Quelle jeune fille ? Quel danger ? Moi. Je veux partir d'ici. Mais ailleurs, ce serait peut-être pire pour vous. Non. C'est impossible. Qu'attendez-vous de moi ? Que vous m'épousiez la Barbe Bleue. Vous ne me prenez pas au sérieux. Je n'en oncerai pas aussi facilement. Je viendrai vous chercher chaque jour, à trois heures, pour la promenade. Et chaque jour, à trois heures, je vous poserai la même question. La Barbe Bleue. Voulez-vous de moi pour femme ? Devant Dieu et devant les hommes. Rentrons. C'est toi qu'elle veut. Dieu m'en préserve. Pourtant, il est beau. Trop beau. Ça me gêne. Il va te demander à notre père. Je ne pourrai pas refuser. On a bien la mijeuré. Il fait des manières, mais elle ne rêve que de dormir dans ses bras. T'es toi, idiote. Ici, en pleine, l'air est doux et tranquille. L'horizon rassurant. Rassurant et plat. Chez moi, l'hiver dure sept mois. Les bêtes sauvages errent en plein jour autour du château. C'est la sauvagie. Seuls quelques paysans vivent sur mes terres et peu fertiles et rebutantes. Rien de charmant dans mon pays. Même au printemps. Toujours plus vieux. Vous ne me dégoûterez pas comme cela de votre pays. Votre château se trouve sur une montagne ? Du haut de mes tours, j'aperçois la Suisse et l'Allemagne. Vous ne dominez pas tout ce que vous contemplez du haut de vos tours. Il n'y a que des terres qui m'appartiennent. Ou qui m'appartiendront un jour. À perte de vue. La guerre m'occupe le plus souvent. Un sourire, un regard, une chanson suffisent à justifier les plus sanglants qu'on bat. Cela distrait. L'amour distrait bien davantage. Je n'ose pas vous poser ma question habituelle. J'y répondrai de la même façon. Fuyez-moi à Blanche. Au lieu de me rechercher. Je sais ce que je fais. Vous n'avez pas à me dicter ma conduite. Tout voilà. Il fait presque nuit. Tu vas encore passer l'après-midi avec lui ? Tu cherches le danger. Tu y prends plaisir. Pardonne-moi. J'aime. À la folie. Quoi ? Son homme. Sa tristesse. J'ai l'intention de demander demain votre sœur en mariage. Je ne me décourage pas. Vous vous promenez avec moi. Pas avec elle. J'aimerais tant vous connaître. Pourquoi ? Je ne sais pas. Vous ne ressemblez pas aux autres hommes. Votre pays, votre fortune, vos combats ne suffisent pas à vous définir. Vous, qu'on nomme le barbe bleu. Qui êtes-vous ? Vous posez des étranges questions pour une fille de votre âge. Connaissez-vous mon âge ? Me connaissez-vous ? Non. Mais je sais. Je sais que vous ne vous ressemblez pas. Je veux dire... que vous n'êtes pas ce que vous paraissez. Parlez-moi de votre femme. Je veux bien vous parler de tout sauf de ma femme. Mais je brûle de vous connaître. C'est là que je reconnais l'amour que j'ai pour vous. Quand on aime, on veut savoir. Aimer, c'est être clair, l'un à l'autre. Pas d'ombre. Pas de secret. Tout se dire. Êtes-vous capable de tout dire ? Mais si je ne le suis pas, vous m'apprendrez. Je doute que cette sincérité absolue soit seulement souhaitable. Toutes ces rides dans le bois. Que disent-elles ? La volonté de l'arbre à vivre. Mais pour vivre, il a dû renoncer à toutes les faiblesses qui étaient en lui. Et qu'il attendrissait. Et il est tout ordu. Dans sa volonté de se vaincre lui-même, il s'est développé, mais pas droit. Dans tous les sens. Parlez-moi de votre femme. Héloïse. Elle s'appelait Héloïse. Parlez-moi d'elle, la barbe bleue. Je n'ai pas peur des fantômes. Moi, je les hais. Parlez-moi d'elle, la barbe bleue. 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 À quand le mariage ? Dans un mois. Nous partirons demain. La fiancée nous rejoindra au chef. Mademoiselle Anne est déjà au courant ? Il ne s'agit pas d'Anne, c'est Blanche que j'épouse. Ah non, pas celle-là. Elle n'a pas mérité ce qui l'attend chez vous. Serais-tu jaloux ? Moi, et pourquoi ? Les enfants sont jaloux, entre eux. Viens-tu à ce que tu voulais ? Pas encore. Tu as la barbe bleue ? Que fais-tu de plus ? Ce secret. Accablé à l'idée de bientôt perdre sa fille cadette, le marchand tomba en langueur et mourut. C'est pourquoi Anne décida d'accompagner sa sœur au château de la barbe bleue. Elles étaient fort émues. Elles devinaient que plus jamais elles ne reviendraient dans le pays de leur enfance. C'est sœur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La femme va vite en besogne. Elle n'en fait pas moins de deux à la fois. Notre aîné a dix ans et ne peut encore gagner sa vie. Quant au cadet... Viens près de moi. Quand il est venu au monde, il n'était guère plus gros que le Pousse. C'est pourquoi on l'appelle Poussé. Tu ne sais pas encore parler, Poussé ? Il ne dit jamais mots. Il est si bête et si délicat qu'il est une double charge. Non, écoute ! Martin, tu es injuste. Non ! Ce gamin, un diable au corps ! Mais vous êtes sûre que c'est Poussé ? C'est toujours lui, madame, qui sème le désordre. Vous allez au château ? Oui. Je dois épouser votre seigneur. Dieu ! Que voulez-vous dire ? Rien. Nous ne savons rien. Anne, voudrais-tu avoir des enfants ? Le mariage n'est-il pas fait pour cela ? Il me semble que les enfants éloignent les époux l'un de l'autre. Tu imagines vivre en tête à tête avec ton mari ? Tu t'ennuieras vite. Les hommes n'ont pas grand-chose à nous dire. Les hommes, oui. Mais pas le mien. Il ouvrira pour moi les portes du royaume. Son royaume n'est pas si vaste. Je ne parle pas seulement du royaume de la terre. J'avais hâte de vous voir. J'ai appris votre deuil, je compatis à votre tristesse. Je n'ai plus de tristesse, la Barbe Bleue. Car me voici sous votre protection. Je m'en prie. Je ne parle pas de par Pourquoi tous ces miroirs, la barbe bleue ? Je veux réfléchir à votre beauté. Et vous ? N'aimez-vous point vous y admirer ? Je ne me crois pas si admirable. C'est celle qui est venue ici avant moi. Elle n'aimait guère se voir que dans mes yeux. Elle était plus belle que moi. Plus sage, plus intelligente, la barbe bleue, la barbe bleue. Je dois vous conduire à votre appartement. Sers-tu depuis longtemps au château ? Non, je suis nouvelle. Mais je retournerai bientôt chez moi. Pourquoi ? Personne ne reste ici. À qui appartenait ce lâche ? Le sais-tu ? À l'épouse des femmes de notre maître ? C'est un bé. Ne s'appelait-elle pas Héloïse ? Mais madame, notre maître s'est mariée plusieurs fois. Ah oui ? Combien de fois ? Je ne sais pas. Mais pour sûr, il a du charme, notre maître. Tu trouves aussi. Que se passe-t-il donc à l'église ? Ce n'est pas jour de fête. Imbécile, notre maître se marie encore. Il collectionne les femmes comme moi, les enfants. Eh oui. Vous en êtes au même chiffre. Sept. Je jure qu'il n'y a pas d'autres ressemblances entre nous. Et puis, on n'est pas toujours... Il y a un bal au village après la salémonie. Il y a un bal au village après la salémonie. Il viendra-tu danser avec moi ? Impossible. J'ai un mari et des sabots. Allez, viens, au lieu de bavarder. Le travail nous attend. Je ne bavarde pas, je philosophe. Je n'ai qu'une femme, moi, mais elle tient de la place comme plusieurs. Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Femmes, tes enfants, je prie de nouveau, c'est encore la faute à pousser. La faute à pousser ! La faute à pousser ! Que personne, ici-bas, ne sait pas ce que Dieu a unis. Tu vois bien que nous ne pouvons plus nourrir nos enfants. Je ne saurais les voir mourir de faim sous mes yeux. Et je suis résolu à les mener perdre demain au bois. Tu pourrais faire cela ? Nous sommes trop pauvres et eux trop nombreux. Je ne veux pas les abandonner. Avons-nous le choix ? Non. Si les loups ne les mangent pas, ils auront une chance de rencontrer dans le bois quelques bonhommes compatissantes qui les prendra en charge. Mais cette nuit-là apportait aux uns et aux autres des préoccupations bien différentes. Bonne nuit, monsieur. Je vais le trouver à des colliers de plumes. Saissons-nous及 voir une décision en clair. Sous-titrage MFP. ... 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